... Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Le sucre en poudre, difficile à trouver dans certains marchés du pays. D'après les commerçants, le prix du sucre est trop élevé et varie régulièrement. Selon le chef du service régional du commerce à Dakar, il n'y a pas de pénurie au Sénégal. Sa réaction dans ce journal. Finale du concours de récital national de Coran ce dimanche au Sénégal. Comment sont organisés ces événements ? Comment sont-ils financés ? Dans cette édition, réaction d'Oustaz Mortiam et d'Oustaz Papan sur ces concours qui font la promotion de l'enseignement coranique. 129e édition du pèlerinage Marial de Popinguine. Ce dimanche, des milliers de chrétiens sont arrivés dans la cité religieuse située à 70 km de la capitale. Des pèlerins qui viennent de toutes les régions du pays nous feront le point avec notre envoyé spécial à Popinguine, Daniel Diouf. Cette année, le pèlerinage de Popinguine coïncide avec le mois de ramadan. Ce soir, Zoom sur le métier de pêcheur. Pendant le ramadan, quels sont leurs horaires de travail ? Comment s'organisent-ils à l'heure de la coupure ? Ce dimanche, la rédaction était à Zoom Ben Dune. Reportage en fin d'édition. Voilà pour les titres. Restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous. Bon appétit si vous êtes à table. Et merci de vous informer sur la télévision. Futur média. Rarez du sucre en poudre dans certains commerces de la capitale. C'est le cas au marché de Wacom. Une rupture chez les grossistes serait à l'origine de la situation. Seulement en ce mois de ramadan, le sucre en poudre est très recherché par les consommateurs. Du côté des commerçants, on se plaint de la cherté du prix du sucre qui selon eux varie trop régulièrement. Direction le marché de Wacom. C'est avec Alassane et Diha Faraba. C'est une denrée qui se fait rare en cette période de ramadan. Pour Sayer, juste quelques kilogrammes de sucre encore à vendre. Les Sénégalais préfèrent le sucre en poudre en période de ramadan. C'est pourquoi ça manque. J'ai fait la commande, mais je n'ai pas encore reçu mon sucre. Pape Gaye, grossiste, vient d'avoir un nouveau stock de sucre après quelques jours de rupture. On vient même pas dix minutes d'avoir ça. J'ai même passé en sac d'ici cinq jours, ça va s'écouler. Je ne sais pas dans quels jours j'aurai encore du sucre. Peut-être une semaine, deux semaines, il y a beaucoup de manquants dans le sucre. Autre chose, le prix du sucre n'est pas fixe sur le marché. Chaque commerçant y va selon ses envies. Chaque commerçant vend son sucre selon le prix d'achat en cours. Moi, par exemple, j'ai acheté le sac à 28 000 francs, donc je peux vendre le kilo à 600 francs. Le prix n'est pas fixe. Parfois, on peut vendre le kilogramme à 575 francs. On ne peut pas vendre le kilo à 400 francs ou 500 francs. Le marché est souvent compliqué. Normalement, le prix devait être unique. On vend le sac du sucre à 27 750, 27 500. Il y a beaucoup d'augmentation, il y a le marseill noir. Certains ans vend à 29 000, 28 500. Il n'y a pas de contrôle comme cela. Ce n'est pas normal. On doit contrôler le sucre en sortant de l'usine avec les commerçants, les vendeurs de paille. C'est un peu compliqué. On appelle aux autorités à veiller à la régularisation du prix du sucre en poudre. Vous l'avez vu, le sucre en poudre est difficilement accessible dans certains marchés de la capitale. Pourtant, le chef du service régional du commerce à Dakar assure qu'il n'y a pas de pénurie de sucre au Sénégal. Oumar Diallo soutient que les prix de vente fixés doivent obligatoirement être respectés par les commerçants. On l'écoute au micro de Mambiram Diouf. Nous pouvons tout de suite dire qu'il ne s'agit que de spéculation. Parce qu'en ce qui concerne le prix du sucre, il a été fixé depuis 2013 à 545 000 francs la tonne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la compagnie sucrière a opéré un changement par rapport à son système de facturation du fait que la production locale de sucre arrive à sa fin. Parce que les stocks commencent à s'épuiser et que le stock de sécurité qui est remplacé par les importations de sucre va commencer à entrer sur le marché à partir de cette semaine-ci. Ce qui fait que la facturation qui s'effectuait à Richardol s'effectue maintenant à Dakar. Et vu que les deux structures de prix ne sont pas les mêmes, le sucre importé inclut un forfait de transport de 15 000 francs. Alors que pour le sucre local, ce forfait de transport-là n'est pas inclus. Donc les commerçants achetaient à 530 000 francs la tonne il y a de cela une semaine. Mais aujourd'hui, ils vont acheter à 545 000 francs la tonne. C'est ce qui justifie un peu toute cette tension relative que l'on observe sur le marché du fait simplement de ce changement de facturation. Il y a un prix fixe. Ce prix fixe-là, il a été fixé au niveau du importateur à 545 000 francs la tonne. Et ça c'est depuis 2013. Au niveau du début grossiste, c'est à 27 750 francs. Et au niveau du détail, c'est à 575 francs le sucre. Le concours national de récital de Coran, la finale s'est tenue ce dimanche à Dakar. La rédaction a voulu s'intéresser à ces concours, des événements qui sont souvent soutenus par des entreprises privées. S'ils participent à la promotion de l'enseignement coranique, les concours de récital de Coran méritent également le soutien des pouvoirs publics. C'est en tout cas l'avis de nos interlocuteurs. Leur réaction, c'est dans ce reportage. Il est signé Aminata Mbareso et Diya Faraba. Le Coran, encore à l'honneur. Ce spectacle, offert par des enfants, marque la finale du concours national de récital de Coran, édition 2017. Des concours de récital de Coran remontent du temps du prophète. Par exemple, un concours était organisé entre des personnes handicapées. Celle qui se lutterait dans la mémorisation du Coran était récompensée. Des compétitions de ce genre sont devenues familières au public sénégalais. Fréquemment, des concours sont organisés à Dakar ou dans les régions. Des compétitions de ce genre réveillent l'esprit de compétitivité. Le Sénégal a eu une consécration mondiale grâce à un jeune âgé seulement de 19 ans. C'est inédit. Les enfants sont les dépositaires des bonnes valeurs et parmi ces valeurs sûres figurent la mémorisation du Saint-Coran. L'implication de certaines sociétés privées, la médiatisation des supports qui participent à la promotion de l'enseignement coranique. Des initiatives de ce genre doivent être multipliées et pérennisées. Les sociétés publiques comme privées doivent investir dans l'enseignement coranique. C'est la démarche que tous les Sénégalais devraient avoir. Mettre les moyens dans les dara et organiser des concours de récital de Coran pour un succès infini. Des actes nobles à encourager et à soutenir. Nos interlocuteurs appellent par ailleurs les pouvoirs publics à davantage financer les écoles coraniques, au moins pour aider ces jeunes enfants à faire valoir leur talent. Lutte contre le trafic de bois dans le sud du pays, plus particulièrement dans le département de Médina-Yourofoula, du matériel a été offert au comité de surveillance des forêts. Dans la région de Kolda, les populations demandent aux autorités davantage d'implication afin de stopper définitivement la déforestation. C'est une correspondance, elle est signée. On a noté une exploitation frauduleuse, surtout au niveau de la frontière, mais je crois qu'il faudra de plus en plus instaurer une dynamique participative et un aménagement participatif qui, à la fois, édicte des règles de gestion, impose des normes d'exploitation, de suivi et de régénération. La représentante des femmes de Médina-Yourofoula, à la dite cérémonie, a saisi cette occasion pour tirer sur la sonnette d'alarme quant à la reprise avec une ampleur du trafic du bois du Sénégal. Pèlerinage marial de Popanguine pour cette 129e édition. Des milliers de fidèles chrétiens se sont retrouvés ce dimanche dans la cité religieuse. Chaque année, le pèlerinage se tient à Popanguine, une commune située à environ 70 km de Dakar. C'est l'un des plus importants rassemblements religieux au Sénégal. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial Daniel Diouf. Daniel, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Léa. Daniel, vous êtes arrivé à Popanguine. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance sur place ? Oui, on va être resté sur les temps forts de la journée du dimanche aujourd'hui qui marque la Pentecôte. La célébration de la Pentecôte qui intervient, je le rappelle, 50 jours après la résurrection du pays, c'est-à-dire après Pâques, la messe de la Pentecôte d'aujourd'hui présidée par son éminence, le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque émérite de Dakar. Par la Pentecôte qui consacre la descente du Saint-Esprit sur les apôtres comme le leur avait promis le Christ à l'ascension en montant de ce monde vers son Père. Pour assister donc à cette célébration, les pèlerins sont arrivés de partout, y compris de l'étranger d'ailleurs, comme le Cameroun, la Guadeloupe, la Gambie, le Mali ou la Mauritanie. D'ailleurs, bon nombre des pèlerins nationaux sont ceux qui ont voulu profiter de l'affluence réduite du dimanche pour s'accompagner de la petite famille et éviter la grande bousculade de demain. Aujourd'hui, comme demain d'ailleurs, les textes liturgiques, les enseignements, disons, mettent l'accent sur le Saint-Esprit qui nous obtient le pardon de nos fautes, la libération de nos lourdeurs, les textes mettent également l'accent sur la Sainte Vierge, indiquée comme le meilleur modèle pour les parents, les familles, les églises, selon son éminence, le cardinal Théodore Advien-Sar, l'archevêque émérite, qui nous invite à nous détacher des rivalités, de la jalousie, de la critique des autres et à faire nôtre les valeurs de solidarité, de partage, à l'image de Marie qui les a manifestées à l'égard de sa cousine Elisabeth, longtemps restée dans la stérilité. Alors la cérémonie de demain sera un autre cadre pour développer davantage ces exhortations. Le deuxième temps fort, c'est l'arrivée des chercheurs, l'arrivée des foyers de marche du Cap des Biches et de Mour, des milliers de jeunes qui ont envahi le sanctuaire marial, le chœur en joie, dit par Abbé Théodore Waïdouf et Pascal Fapté-Ditom. Alors la soirée sera marquée par la veillée de prière du sanctuaire, au sanctuaire, pardon, suivie de la grande messe des marcheurs et des pèlerins. Le sanctuaire qui est déjà envahi d'ailleurs, les pèlerins sont déjà sur les lieux. Demain, la messe des heures sera présidée par l'évêque de Ziegenshore, Jean-Pierre Bassène, et l'animation en chant assurée par la chorale de Kolda également. Merci à vous Daniel Diouf pour toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes notre envoyé spécial à Popinguine pour cette 129e édition du pèlerinage marial. Merci à vous. Financement, formation, logement à Piquine, les artisans demandent plus de considérations. Située dans la banlieue d'Akarouas, Piquine est l'une des plus grandes villes du Sénégal. Elle compte également de nombreux artisans. Face à leurs revendications, le maire de Piquine promet de soutenir ses travailleurs. Ce week-end, les artisans de Piquine ont organisé un forum. Salif So et Asmalik Diopi ont assisté. Je vous propose de suivre leur reportage. 60% de ses fils évoluent dans le secteur de l'artisanat, et pourtant Piquine est sans village artisanal. Les principaux concernés parlent des 3F, formation, foncier et financement. On a créé, trop créé, on a créé, beaucoup créé aussi, pour le problème de financement pour les fonciers. J'espère que comme il l'a si bien dit comme ça, le maire, pour le problème de financement foncier, ça n'existe même pas dans le département de Piquine. Là, on va essayer de crier, de voir comme ça, comment on va essayer de trouver un foncier, un site comme ça, pour caser les artisans. On a donné l'éditeur une arène nationale. La place où les artisans devaient s'occuper, on l'a donnée à les arènes. Et si vous voyez dans les télévisions, il y a des gens comme ça qui animent des lutteurs, en même temps de montrer les luttes, s'ils ont des métiers ou rien ou pas. Ça veut dire que l'artisan compte ici dans le bac. Tu ne peux pas dire à Piquine, comptez les artisans. Pour accompagner l'artisanat local, les autorités comptent prendre connaissance des recommandations du forum de l'artisanat récemment organisé dans la ville. C'est une préoccupation réelle, et puis nous en sommes conscients depuis qu'on est là, qu'effectivement, selon les statistiques, c'est à peu près plus de 60% de la population qui se retrouve dans l'artisanat au niveau du département de Piquine. Nous n'avons pas un village artisanal, nous y pensons, mais il est vrai que la difficulté la plus grande que nous avons présentement, c'est la disponibilité foncière, qui puisse nous permettre de mettre en place quelque chose qui pourrait accueillir ce village. Nous essaierons de recevoir des recommandations qui, à l'issue, nous permettrons tous ensemble de voir quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les artisans et quelles sont éventuellement les solutions qui pourraient être proposées. Donc, nous attendrons la fin de ce forum pour faire une évaluation sur le contenu de ces recommandations. En attendant, les artisans de Piquine se disent oubliés. Le gouvernement fait uniquement, font-ils constater, dans les déclarations d'intention. A présent, direction la commune de Yof avec l'installation d'un marché de produits frais et issus de l'agriculture. Les consommateurs ont le choix entre de nombreuses variétés de produits, mais le Luma agricole, c'est également un rendez-vous pour échanger et faire des affaires. C'est ce que nous expliquent Chertidyan Dion et Ababakar Kamara, suivant leur reportage. Les marchés de Dakar sont des marchés spécialisés. Il faut aller à castor pour les légumes, il faut aller à sumboudjoun pour le poisson, il faut aller à la serrasse pour la viande. Par contre, le Luma agricole est un espace où plusieurs produits frais de bonne qualité sont mis à la disposition des consommateurs. Un rendez-vous entre producteurs et consommateurs dakarois. C'est cette évolution dans la mise à disposition des consommateurs des biens alimentaires qui est aujourd'hui illustrée à travers ce Luma. Ce Luma aussi illustre la contribution du secteur agricole par rapport à la directive donnée par le ministre de l'Agriculture, à savoir que le Sénégal nourrisse le Sénégal. Parmi les exposants de ce rendez-vous d'affaires, l'Agence pour la réinsertion des anciens militaires, celle-ci repêche les militaires libères. Une autre façon de développer le concept arménation. À 45 jours de leur libération, ils se disent que c'est une formation de qualification emploi. De même que les gens, les gens des militaires aussi qui ont fait une carrière et qui sont à quelques mois de leur retraite, ils bénéficient d'une formation au niveau de l'ARCM. Après, ils se constituent en GIE avec l'appui de l'agence. Ils sont déployés dans les sites pour ensuite mener leur activité. Pour venir exposer nos produits et ensuite être en contact avec la population civile qui est là. Pendant 48 heures, la commune de Yoffe abrite l'événement objectif pour les organisateurs, permettre aux consommateurs d'avoir accès à plusieurs produits alimentaires sur ce lieu. À présent, Zoom sur le métier de pêcheur. Pendant le mois de Ramadan à Soumbédioun, les horaires de travail restent les mêmes. Cependant, à l'heure de la coupure, les pêcheurs s'organisent afin de pouvoir prier et se restaurer. Il arrive que certains pêcheurs se trouvent toujours en mer à l'heure d'une dogou. Pour ces derniers, chacun sa façon de faire. C'est ce qu'il nous explique dans ce reportage. Il est signé Pape Faraning et Dia Faraba. La pêche est une activité qui demande beaucoup d'efforts. Les pêcheurs qui observent le jeu devront faire avec. Ce qui, à leurs yeux, n'est pas une contrainte, mais une aubaine. Je ne sais pas, parce que je sais que c'est un peu de temps. C'est de la routine pour moi, je n'ai allé à mer. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas changé les horaires pour la pêche. L'activité de la pêche n'est pas donnée à n'importe qui. Il faut être un homme prématuré pour le faire. Surtout, vouloir jeûner et travailler. A la rupture du jeu à Sumbudjoun, les pêcheurs qui viennent d'Akosté trouvent déjà sur place une organisation à quai. A l'heure de la rupture en pleine mer, les pêcheurs ont leur façon. Le ramadan n'empêche en rien le bon déroulement des activités des pêcheurs. Ils disent vivre un bon mois de ramadan. Parlons culture à présent. Promouvoir l'agriculture, c'est l'objectif du festival de Banda Fassi dans la région de Tambakunda. Une initiative du maire de la localité Mamadou Yoroba. Les détails, c'est avec notre correspondant dans le sud du pays, Moussaou Margueille. La renaissance culturelle, une véritable opportunité pour promouvoir la relance du secteur agricole dans la région de Kédougou. Pendant 72 heures durant, Banda Fassi a vibré au rythme de la diversité culturelle des bassaris, des bédiques, des djalunkés, des pôles et des malinkés. Banda Fassi qui se caractérise par sa richesse culturelle, par sa diversité ethnique, du regard des troupes qui se sont exprimées tout à l'heure. Et il est heureux de constater la présence, la forte présence des jeunes au sein de ces troupes. Cela est important à relever parce que cela permet de perpétuer nos traditions. Si ces traditions sont exécutées, sont mises en œuvre, sont développées par des jeunes qui se sont appropriés de ce que leur ont légué les anciens. Selon le préfet Moussa Fadjaou, le festival de folklore et des produits agricoles mérite d'être inscrit sur l'agenda culturel du département de Kédougou. C'est un savoir traditionnel extrêmement important qui entre dans le cadre du patrimoine immatériel qu'il faut préserver et légué aux jeunes. Il est important, monsieur le maire, que ce festival soit inscrit désormais dans l'agenda de la commune, je veux dire du département, et voir la région. Parce que je le dis toujours en défenseur du patrimoine, Kédougou a une chance extraordinaire. C'est sa richesse culturelle, c'est son patrimoine culturel. Le CNSI, le président du conseil départemental de Kédougou, s'est résolument engagé à apporter son soutien pour promouvoir la culture, le tourisme, l'artisanat, pour redonner au pays bassari son lustre d'antan. En sport, demi-finale du championnat de basketball chez les dames. Le Saint-Louis Basket Club a pris sa revanche sur le Dakar Université Club qui l'avait éliminé. Souvenez-vous, c'était lors de la Coupe du Sénégal il y a quelques jours. Score final, 59 à 51 en faveur des Saint-Louisiennes. La rencontre s'est tenue hier au Stadium Joseph-Gay de Saint-Louis. Écoutons à ce propos l'entraîneur Jupiter Nian. Ses propos sont recueillis par Ouseinou Diop. C'était notre objectif, de gagner le match à domicile. Rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de gagner ce match. Félicitons nos filles et encourageons l'équipe du Duc et continuons à travailler. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueuses avant cette rencontre ? Moi j'ai dit, à ce temps de la compétition, il faut qu'on ait un bon mental. Surtout, j'ai insisté sur le mental. C'est le mental qui fait la différence à ce stade de la compétition. Pratiquement toutes les équipes se volent actuellement. Donc il va falloir se préparer physiquement et être très fort mentalement pour pouvoir venir à bout du Duc. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information revient à zéro heure avec le tout en images. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche soir. Je vous souhaite un très bon lundi de Pentecôte. Très bonne soirée à toutes et à tous.